Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission ACA 243, Mbotenabino. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons trois points que nous allons développer pour vous. Le premier, c'est la tournée de M. Augustin Kabouya, qui est secrétaire général de l'UDPS, le parti au pouvoir à Kisangani. Vous savez que cette tournée a été une réussite et je crois que c'était l'occasion de donner un signal fort à l'opposition parce que vous savez que l'opposition aujourd'hui est dans la distraction pendant que les choses sérieuses sont en train de se préparer, à savoir les élections. Ici, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke, a un bilan et a un bilan plus que costaud, mais nous voyons que nous avons une opposition au lieu plutôt de se préparer. Ils sont en train d'essayer de distraire notre population et pendant ce temps-là, vous verrez vous-même que le chef de l'État et le parti présidentiel sont en train de se mettre en ordre de bataille. En deuxième point, nous vous mettrons les fake news qui sont en train de circuler un peu partout dans le Quilou. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a certaines choses qui sont manipulées. Alors nous allons peut-être donner quelques conseils Vous savez qu'ils sont en train de s'entretuer, mais derrière ces tensions ethniques, vous devez savoir qu'il est vrai et c'est réel qu'il y a une main noire qui sont en train de diviser nos populations. Ici, nous allons vous dévoiler la technique qu'ils utilisent pour essayer de nous diviser. En tout cas, il faudra être prudent et nous vous mettrons également les images du général Kasongo qui a été inspecté un endroit dans lequel on nous disait que c'était un camp qui abritait des mercenaires alors que cette information, après vérification, s'avérait être fausse. En troisième point, nous vous mettrons les images de la première dame, Denise Nyakeru, qui s'est rendue ce samedi à Rabat au Maroc. Elle a été pour une visite de courtoisie qu'elle a apportée à maman Boubi Ladawa et vous verrez en tout cas les images par vous-même. Elle s'est rendue également à la tombe du maréchal Mobutu où elle a déposé une gerbe de fleurs. Mais nous, nous avons une émission d'honneur. Voilà, chers compatriotes, avant de commencer notre émission, pour la bande de Gonabiso qui nous découvrait ou qui nous rejoignait ou qui avait souvent des difficultés à voir nos émissions, vous devez savoir une chose, c'est que pour le moment, notre compte est sous restriction et donc il n'est pas visible totalement. Et pour que vous puissiez être informé en temps réel quand nos émissions sont mises en ligne, il faut absolument que vous puissiez déclencher le bouton notification. Mais nous allons vous mettre la vidéo qui indique comment faire pour nous suivre. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, avant de commencer notre premier point, je crois que nous allons vous mettre certaines images. Ici, nous allons d'abord, peut-être d'abord, ouvrir un petit chapitre que nous n'avons pas évoqué au tout début de notre émission. Il s'agit de ce que pense le chef de l'État de M. Denis Mukwege. Vous savez que, depuis la semaine passée, il y a une polémique qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux. C'est que certains communicateurs se sont attaqués à M. Denis Mukwege. Alors ici, je vois qu'il est temps, comme nous sommes là, nous avons un travail également qui est d'éduquer la masse et d'éduquer certaines personnes, peut-être qui ne comprennent pas toujours comment ils doivent communiquer, ni comment ils doivent défendre leur leader. Alors ici, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde a des droits d'avoir des ambitions. M. Denis Mukwege, comme tout Congolais, a le droit d'être candidat à président si c'est vraiment ce qu'il veut, ou même s'il était soutenu par les Occidentaux, comme on l'entend ces derniers jours. Mais, en tout cas, il ne nous appartient pas de l'attaquer pour ses ambitions ou pour ses convictions. Cela ne se fait pas dans un état de droit. Donc, nous allons appeler, en tout cas, la plupart des communicateurs d'un camp ou d'un autre, quel que soit votre courant politique, en tout cas, a beaucoup de respect pour nos politiciens et pour également notre prix Nobel de la paix, à savoir M. Denis Mukwege, parce que M. Denis Mukwege est une personne qui est internationalement connue dans le monde. Et, en tout cas, cela ne s'est pas fait au hasard. C'est grâce aux fruits de son travail, grâce au travail qu'il a fait, un travail harassant pour soigner nos mamans, qui étaient meurtries, souvent par les guerres qui ont été imposées depuis plusieurs années par nos voisins. Et donc, ici, je crois que nous devons non seulement respecter le travail qu'il a battu pour nos mamans, mais nous devons aussi respecter la personne. Et donc, ici, c'est l'occasion pour moi de vous mettre les images du chef de l'État qui va vous dire ce qu'il pense de M. Denis Mukwege. Alors, on va dans le bas, le nom de M. Denis Mukwege. En rapport au Dr Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour la restauration de la paix à l'Est. Et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là. Il vit là-bas, près des victimes. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler de nos populations. Donc, il a toute mon affection et tout mon soutien. Voilà, chers compatriotes, ici, c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter un des communicateurs, à savoir M. Jules Monieré, qui est revenu à la raison après avoir injuré M. Denis Mukwege. Aujourd'hui, il s'excuse et il demande pardon. Et il promet en tout cas qu'il ne refera plus de telles bêtises. Alors, je crois que nous devons encourager de tels actes quand une personne demande pardon. Ça doit permettre, en tout cas, de clôturer ce débat-là. Alors, tout est la vie de paix. Il m'a joué à la bonne année. Action. Ok, merci beaucoup. Nous avons fait l'union sur le monde de la paix. Sous émotions, nous devons être émotionnés pour répondre à la question du docteur Mukwege. Mais nous devons dire que le docteur Mukwege a eu lieu le prix Nobel de la paix. A eu prône paix au monde de la paix. Je ne collecte pas de trabajo. Je ne le déigen şey par contre. Je ne la playoffs. Je ne leounds au niveau du bat. Je ne l'aperne image attention à l'minded- могу. trusts les gens vousIn thunder. Je ne l'aperne River de la paix. Oui, tout le monde. On a joué à l' dernier stage. Le docteur m'a dit que les gens sont candidats en 2023. C'est un ami qui a été mis. C'est un ami qui a été mis. Merci beaucoup. Il faut que les gens soient mis. Je ne suis pas maman. 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 Il faut que les gens soient mis. Ils ont soulevé des émotions. Parce que les gens sont mis. Nous vivons ensemble. Merci beaucoup. Voilà, chers compatriotes. Alors, Toleki, directement à notre premier point, c'est le voyage de M. Augustin Kabouya qui s'est rendu à Kisangani. Ici, en tout cas, il a été accueilli par une marée humaine. Ici, ça démontre en tout cas que le parti au pouvoir est en train de se préparer, est en train d'affûter ses armes pour aller aux élections. Et le bilan élogeux du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pourra en tout cas l'aider pour 2023. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est qu'on dit que le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi et le parti au pouvoir font tout pour qu'il puisse y avoir glissement et pour ne pas organiser les élections en 2023. Alors qu'ici, nous avons en tout cas tous les cadres du parti qui annoncent et qui promettent en tout cas qu'il y aura les élections en 2023. Nous sommes en train de voir en tout cas des faux fouillants de la part de nos opposants qui, eux, ne sont pas prêts pour aller aux élections. Alors ici, vous devez savoir que M. Vital Kamere, il n'y a pas longtemps, a fait une tournée à l'Est de Yamboranabiso. Mais il n'avait pas été accueilli de la même manière que M. Augustin Kabouya. Et il était rentré à Kinshasa en essayant de se prévaloir comme étant la solution pour l'Est. Alors ici, il a eu droit à une réponse de la part du parti au pouvoir qui a aussi démontré, qui a fait une démonstration de force en montrant que tout le monde peut en tout cas mobiliser à l'Est. Et que tout le monde est populaire à l'Est, même le parti au pouvoir. Et vous le verrez dans ces images époustouflantes que nous sommes prêts pour les élections. Alors, nous allons vous mettre ces images. Bonne année. 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 Il n'y aura pas glissement ni prolongation. Et si je me fais bien comprendre, nous nous allons travailler pour octroyer une majorité au chef de l'Etat. Ce n'est pas pour rien que je me suis déplacé avec la délégation de notre commission électorale permanente, notre CELIE au niveau de l'Udepest. Nous sommes déterminés pour aller aux élections. Certains acteurs politiques ont passé tout leur temps à tromper la population, à insulter le président de la République, sans poser les actes qui rassurent qu'ils sont faits pour aller aux élections. Maintenant, à deux mois d'aller aux élections, certains commencent à réclamer le dialogue. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Les gens qui viennent de Kinshasa sous prétexte. Moi, je suis coordonnateur de l'Union Sacrée. Moi, je suis ceci. Posez la question à cette personne. Montre-nous leur démission signée par le coordonnateur principal. de l'Union Sacrée. Comme ça, vous allez au Michel, on faut de menter. Que chaque responsable politique s'occupe d'abord de son parti. Je ne suis pas contre l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est la vision du chef de l'Etat. Mais, pour tous les infantiliers se cachent derrière. Nous ne sommes pas contre l'Union Sacrée. Nous ne sommes pas contre l'Union Sacrée. Voilà, c'est le message clé. C'est la vision du petit. Ça ne devons pas faire bien les voitures de l'Union. Cassé. Merci. Voilà, chers compatriotes, Hawa Tolekina, deuxième point d'abysso. Vous savez qu'au Quilou, pour le moment, il y a des fake news qui circulent. On nous a annoncé qu'il y a des mercenaires qui sont retranchés dans certains camps. Nous apprenons en tout cas qu'il y a également des mouvements de troupes qui sont en train de s'organiser par le Rwanda pour encercler le Congo. En tout cas, nous avons eu à diffuser ces informations-là qui nous avaient été rapportées. Mais ici, vous devez savoir également qu'il y a certains de nos populations, certains de nos compatriotes, qui utilisent cette situation qui est en train de se produire dans le Quilou, dans le Quamout, pour essayer de manipuler nos populations. Une chose est sûre, c'est que vous devez savoir que les Teke et les Yaka ont toujours vécu dans la paix. Mais ici, nous avons des personnes qui ont infiltré cette région et qui, de nuit, se rendent dans certains villages et commettent des exactions. Par exemple, quand ils vont chez les Teke, ils commettent des exactions et ils laissent comme message que c'est les Yaka qui les ont attaqués. Et quand ces infiltrés arrivent chez les Yaka, ils tuent aussi dans les villages Yaka et ils font croire que c'est les Teke qui les ont attaqués. Après, nous avons l'ingrédient qui est utilisé en tout cas par les uns et les autres pour commencer à s'entretuer. Et ainsi, nous entrons dans un infernal cercle de tuerie dans lequel nos populations commencent à s'entretuer entre elles et dans lequel ils commencent à se regarder en chiens de faillances. Mais ici, c'est l'occasion pour nous d'appeler vraiment notre population à la vigilance, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, ne pas tomber dans le piège de cette main noire qui essaye de diviser les Congolais et qui essaye en tout cas de ramener le Congo vers la balkanisation. Soyons prudents, soyons unis. Alors, ici, c'est l'occasion pour moi de vous mettre en tout cas les images du chef de la police, M. Kassongo, qui s'est rendu dans la frontière du Bandoundou pour vérifier certaines allégations qui avaient été distillées dans les réseaux sociaux. Ici, nous allons peut-être vous mettre d'abord l'information qui avait été distillée dans les réseaux sociaux. Et puis, nous allons vous mettre également le travail qui a été fait par M. Silvano Kassongo Bolanda. Nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas. Nous allons vous mettre en tout cas, 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 nous allons vous mettre en tout cas. Nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas. Nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas, nous allons vous mettre en tout cas. il ne va bien dans la police c'est que on prend les mains et on prend les mains il ne va pas il ne va en kawain les mains C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. 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 Le bourgmestre de la commune a corroboré ses propos. C'est ce que vous avez fait. Pour sa part, le commandant de la ville a rassuré la population de la protection assurée par la police, tout en lui demandant de ne pas céder à la manipulation. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Les réseaux sociaux, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont traumatisé la population pour rien. La situation, la sécurité, c'est ça. C'est ça. Ce même jour, le commissaire provincial a inspecté le bureau de la police installée au siège administratif du quartier Kimpeti. C'était avant de se rendre à la cité quimbanguiste de Ndounou, où les habitants et les fidèles se sont réjouis de recevoir le commandant de la ville, qui a exprimé la détermination de la police à assurer la protection des personnes et de leurs biens, afin que tout quinoa vive dans la quiétude, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke d'Itilombo. Comme dans ses habitudes, le général Silvano Kassongo a, à l'aller comme au retour, remis de l'ordre dans la circulation routière, ceux qui s'agrippent aux portières et d'autres qui surchargent les véhicules, mettant ainsi les vies humaines en danger, ont été interpellées. Une barrière érigée par les policiers du coin de manière illégale a été levée par le général. Silvano Kassongo a sévèrement mis en garde ces éléments contre toute tracasserie de la population. Dans les soucis de comprendre tous les méandres qui entourent les conflits inter-ethniques entre Tékiyaka à Kouamout, dont le Maïdombé, le journaliste d'investigation et patron du groupe de presse Boussolo, Israël Moutombo, est descendu dans la commune urbano-rirale de Maloukou pour s'enquérir lui-même de la vraie version des faits auprès de ceux qui viennent de ces coins du pays. A cette occasion, il a rencontré ceux qui sont venus de Ngambomi, toujours, dans le territoire de Kouamout. Selon eux, ce ne sont pas des Tékiyaka qui s'entretuent, mais de personnes non autrement identifiées qui tuent les populations innocentes à l'aide de machettes. Je ne suis pas venus de Ngambi, je ne suis pas venus de Ngambi, je ne suis pas venus de Ngambi. Il n'y a pas venus de Ngambi, il y a 18 hétaires, il y a 7 hectares. Il n'y a pas de cacher, 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 mais les gens qui ont mis de Rwanda, ils n'y a pas de cacher. Pourquoi ? Ils n'ont pas fait le gouvernement, ils n'ont pas fait le compétenus, pourquoi ? Ils sont prêts de décider, ils ne sont pas de la commande, ils ne sont pas les inquiets, mais ils ne sont pas les inquiets. Voilà chers compatriotes, Tokomina, troisième point d'Abisso, nous allons vous mettre les images de la première dame Denise Nyakeru qui s'est rendue au Maroc à Rabat ce week-end et elle en a profité en tout cas pour rendre visite, pour une visite de courtoisie à Maman Bobiladawa et pour prendre des conseils précieux auprès de la veuve du feu maréchal Mobutu. Alors, nous allons vous mettre les images Golanda. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous allons terminer notre émission avec le message de M. Kitenge Mike qui est le fils de Kitenge Yesu. En tout cas, il est l'un des soutiens du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, auprès de qui il a encore voulu une nouvelle fois renouveler sa fidélité. Il a toujours dit que c'est une bénédiction d'avoir un président tel que Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Le commandant suprême en fin stratège a fait une mise en place extraordinaire. Enfin, nous pouvons aller attaquer le taureau par les cornes. Cette guerre qui perdure depuis une trentaine d'années à l'Est va enfin finir. Enfin, nous pourrons être en paix et profiter de notre grand et beau pays. Pourquoi quatre ans après, je pense que comme vous le savez, nous avons pu obtenir les fonctions, les ministères régaliens ici en 2021 avec l'Union Sacrée ? Nos frères congolais ont décidé qu'ils devaient rejoindre le bateau de l'Union Sacrée pour participer à la quiétude à l'élévation de notre pays. C'est ainsi qu'après ces nominations, avec un général tel que Christian Kiwewe, qui a déjà servi au sein de la guerre républicaine, un chrétien pratiquant, le commandant suprême étant un fin stratège, a pris le temps de mettre les hommes adéquats aux places adéquates. L'armée étant le socle d'une nation, s'est mise en place sans respecter la Constitution. Le discours du président Félix-Antoine Chisekedi à la tribune à New York, à la tribune de Nations Unies, fut un discours patriotique, sincère, plein d'intelligence. Aujourd'hui, la RDC peut regarder le monde en face, car il a épinglé les différences problématiques. La RDC ne sera jamais un pays génocidaire. La RDC, les sanctions de l'ONU par rapport à l'armement doivent cesser, car sans un armement complet, sans des farts d'essai regorgés et revigorés, nous ne pouvons pas faire face aux forces négatives qui viennent attaquer notre pays. Le président de la République a pris le taureau par les cornes, et nous, la jeunesse qu'on nous laisse, nous devons le remercier et l'accompagner dans cette émergence et dans cet éclat de notre pays, la République démocratique du Congo. Il a non seulement parlé pour la RDC, mais aussi pour toute l'Afrique. Je pense qu'au-delà de porter la voix de la République démocratique du Congo, le président de la République porte la voix de l'Afrique. Voilà, chers compatriotes, tu commis na souk a émission na bisso, merci na binonio sotou oi bolandaki bisso, à très bientôt. A sa prise de fonction, le président de la République, Félix Tshisekedi, a trouvé les pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infractitures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption de la gabégie financière institutionnalisée, le prix de billet d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les 340 dollars, c'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas, c'est bien, on peut voyager n'importe quoi. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapind, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. Tant qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. Et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fatih Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants, désormais libres de leurs opinions, peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 dollars. Ces documents, jadis classés parmi le plus cher au monde, désormais accessible à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de Sceaux-de-Mipon à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les emboutériages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, les peuples, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobut, il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des yingas. Et aujourd'hui, quand on voit des sauts de bouton comme ça, on voit directement à lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Coluésie-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasoumbalessa-Sakania, Tchikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kassai-Achikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendui à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passifs de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kouména, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kinshasa. La rélance des activités du domaine agroalimentaire présidentielle de l'Intellé, d'Aipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer des différentes groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le récyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'Erdre et débarasser la capitale des matériaux plastiques. Le président Tisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violences faites à la femme et permettre à celles-ci d'être représentées dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Nubumbashi, de Kisangani et de Coloésie, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndono à Kinshasa. Ces avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tisekedi durant les trois premières années de ce quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner, et j'ai demandé quelle est la modernité de Payma, on m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti, en tout cas ça m'a fait du goût. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en rédynamisant l'Inspection Générale des Finances, IGF, et en créant l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, appelle-se. C'est ici afin de reprendre à l'impératif de contrôle et de l'utilisation de fonds de contrôliables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays, qui est notre patrimoine commun.